... Un nouveau grand témoin sur le site des terrenales, un témoin qui nous vient cette fois-ci des Pays-Bas, Cornet-Campenar. Bonjour, welcome ici à Saint-Martin-du-Fouilloux. Vous êtes chercheur à l'université de Wareningen, donc c'est en Hollande. A vos côtés, Bertrand Pinel, qui nous fait le plaisir de nous accompagner ici pour assurer la traduction et la fluidité de vos propos. Bertrand, je précise que vous êtes chef de projet R&D pour l'agriculture écologiquement intensive chez Terrenal. Cornet-Campenar, vous êtes venu ici, au Terrenal, pour présenter ce que vous appelez le robot anti-rumex. Alors, est-ce que Cornet peut nous expliquer ce qu'est ce matériel, ce robot ? So, please, Cornet, could you present us what is exactly your robot ? Well, the robot that we are presenting here is a machine that can control the rumex in grassland in a way that we don't have to use any pesticides anymore. It is composed of a few elements. It contains a unit that can detect the rumex plant in the grass field. And then, there is a GPS that gives the location and there is a unit that can drill out the rumex on the position where it is. So, there is only a treatment on the place where the wheat is growing. Alors, le robot développé par l'Université de Wareningen est un robot anti-rumex, donc une adventice présente dans les prairies des Pays-Bas mais aussi du Grand Ouest. Ce robot comprend trois parties. La première partie, un système de détection des plantes à base de caméras. Une deuxième partie qui est le système de navigation à base de GPS pour que le robot soit autonome dans la parcelle. Et la troisième partie, c'est la vrille pour détruire de manière permanente le rumex. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans le développement de ce robot ? Est-ce que la technologie est totalement au point ? Ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième question que l'on posera aussi à M. Campenard, c'est est-ce qu'il est commercialisé ? Si oui, très bien. Sinon, quand est-ce qu'il sera commercialisé ? Qu'est-ce qu'il est commercialisé ? Qu'est-ce qu'il est commercialisé ? Qu'est-ce qu'il est commercialisé ? Et la deuxième question est, si c'est au marché du marché, quand est-ce qu'il sera commercialisé ? Ok. Alors, le machine que nous avons monté ici à Terrenalis est un prototype. Il montre que le machine peut travailler, que tous les éléments en l'air peuvent contrôler le rumex. Now, the next step is to develop for specific markets the machine that can be sold in the market. And we are here also to talk with partners in France to find these partners. And maybe, within two years, we can build the next machine that is ready for the market. Le robot, actuellement, est un prototype. Il montre parfaitement que le contrôle des rumex peut être fait par la machine. Donc, de ce côté-là, ça fonctionne. Ça reste un prototype dans le sens où il reste encore des travaux de recherche à faire. Ils sont à la recherche de partenaires pour le faire. Ils sont venus en France, quelque part, à la recherche de partenaires. Et ils pensent que le robot pourra arriver sur le marché peut-être d'ici deux ans. C'est la première fois que le robot anti-rumex, je crois, est présenté, en tout cas, à l'extérieur des Pays-Bas. Monsieur Campenard, vous avez choisi la France pour présenter ce robot. Vous avez choisi l'événement des terrenales. Pour quelles raisons ? Alors, why did you come to France and especially to les terrenales to present this robot outside the Netherlands ? OK, first we developed this technology in the Netherlands and about two years ago we were that far that it is, you could say, the proof of concept is there. And then we met Terrena and we started the discussion and they explained to us that the problem with rumex in France and pasture land is quite big. and from there we had some interactions and we thought maybe France is a good country to go to to develop this further. Here there are specific challenges different than in our country so we look forward to solve these challenges. So, they developed this prototype it is already two years ago and they proved that it worked it is already two years ago and in fact, it is a fact that it is a two years we were going to meet it is what he explained to the university that we had to see at Terrena this possible innovation and so, since, there were discussions that were entamated especially when we explained that the rumex were also very present in our systems of the plant and so, that this type of innovation could be interested in particular the adhants of the cooperatives but well beyond the other. And so, the discussions were engaged and the team of Wareningen consider that there is a potential of development and of mise in the market of the robot in France maybe with Terrena and that it is the challenge I think it remains to do now. On va profiter of the presence of Cornet Campenard who, I remember, is a researcher at the Pays-Bas to ask him a question maybe a bit more large than the robot anti-rumex it is what vision he has two questions of course what vision he has on the concept or the development of the agriculture ecologically intensive it is my first question and then my second question it is is that the Pays-Bas leader or suive to push the European agriculture in this way this is a more global question about what is your vision about first ecologically intensive farming in Nederland and what about the second question is what about the Netherlands about intensive ecologically intensive farming do you think that Netherlands is a leading country or perhaps a more following country ok well the Netherlands is in the top three of countries that produce the highest agriculture production so we are there and we like to be there as a small country he said that the Pays-Bas are part of the three first countries with very good performance in the world so they want to continue in terms of performance in terms of performance so less energy use less pesticide use less fertilizer use moins d'énergie moins de pesticides moins d'engrais and then we see two lines both the ecologically intensive farming as well as the organic farming those two lines will develop will be developed in the coming years and well Wageningen University wants to contribute to that but it's something that we cannot do alone this has to be done with many partners together so ok l'université voit deux lignes de développement pour le futur la première c'est l'agriculture écologiquement intensive et la deuxième c'est l'agriculture biologique donc l'université veut prendre part à ce développement de ces deux lignes et il dit que ça ça ne peut pas se faire tout seul donc voilà ça doit se faire avec des partenaires une dernière question est-ce que vous avez visité les terrenales did you visit the terrenales yes I walked around I saw so many interesting things so I think it's a very good very well organized and maybe some next time I'll be back I'll be back and maybe I'll be back I'll be back and see you I'll be back